bonjour à tous les amis c'est capi j'espère que vous allez bien moi ça va ça va très très bien mais je vous fais une petite vidéo un petit peu en réponse à vos attentes sur les vidéos fin sur la vidéo que j'ai posté ce matin donc on a tourné hier soir avec jacks donc voilà j'ai vu que dans les commentaires je vous en lire deux trois donc tu recommences une série tu n'as même pas quand tu n'es celle d'iop et nu tu es vraiment une grosse merde déjà merci à toi j'étais à du 28 c'est sympa de regarder mes vidéos voilà ensuite voilà mentali fr nous dit honnêtement capi je m'impose rouge car le fait d'avoir l'expérience multiple ne me dérange pas mais stuff ces personnages pour avoir des milliers de kamas et multimands etc fait des métiers et gagnez vos kamas se débrouiller c'est ça une aventure cordable mentali déjà je vais répondre à ça après je continuerai mon explication donc déjà on a tous les deux des perso 199 stuff et tout le fait de se faire des kamas faire des métiers on les a déjà donc je trouve ça un petit peu inutile de les recommencer à zéro nous on fait l'aventure là c'est pour vous produire des vidéos sur une petite aventure vous montrer tout ça enfin nous enfin que nous on s'amuse quoi à la faire et dans un deuxième deuxièmement je vois pas l'intérêt si à des les premières minutes de la vidéo on vous dit que ben on va pas faire de métier tout ça que le seul truc qu'on a droit c'est avoir les kamas de nos autres personnes donc voilà en même temps on n'est pas à full dofus et tout ça faut pas exigérer non plus les quelques équipements qu'on a utilisé jusqu'à maintenant n'importe qui qui joue à dofus depuis un je sais pas moi depuis un mot ou deux peut se le faire super facilement enfin voilà après si cette série vous plaît peut-être que une fois que les persos auront atteint le niveau qu'on a envie de leur donner là pourquoi pas on recommencerait peut-être à zéro à vous faire ça bon après gagner vos kamas d'accord je sais pas si vous regardez un petit peu je vais le faire avec vous on va faire le jeu on va taper kamas sur youtube vous allez voir le nombre de vidéos mais c'est tellement ignoble que il y en a en fait il ya tellement de vidéos sur les astuces kamas que je pense que toutes les astuces qui fonctionnent vraiment bien ont déjà été ont déjà été dites et à chaque fois je vous explique moi personnellement pourquoi je n'en fais plus des techniques kamas depuis un petit moment c'est que quand je fais une technique kamas en tout en gros elle fonctionne durant je dirais une journée ou deux journées et après en fait les vues enfin voilà j'ai posté la vidéo ce matin j'ai déjà 728 vues donc c'est ce qu'on va dire c'est quand même pas mal comme chiffre donc ça fait en 12 13 heures je dirais donc c'est quand même il ya quand même pas mal de personnes qui le voient imaginez que juste une personne par serveur fasse la technique là on va dire c'est raisonnable et tout ça ya pas de souci après je vous montrer un deuxième truc donc voilà le nombre d'abonnés qui à la chaîne donc j'en ai appris actuellement 25 1783 donc potentiellement il ya à peu près 25 mille personnes qui peuvent utiliser l'astuce que je posterai donc ça ça réduit la l'astuce kamas à néonc en fait donc à part faire des métiers je vois pas vraiment ce que je pourrais vous dire d'autres comme comme astuce kamas puisque toutes les astuces que je qualifierais de rentable et que j'utilisais avant est morte parce que je voulais donner parce que vous me l'avez demandé donc j'ai en gros j'ai sacrifié mes astuces kamas pour vous les donner et c'est comme ça que vous me remercier enfin voilà en mettant des petits trucs de rajout enfin voilà c'est pas vraiment ça qui va m'atteindre on va dire je suis assez grand pour poser le pour et le contre donc après il ya evinoprod dit pourquoi tu te focalises pas sur 2 3 séries max au lieu d'en faire 2000 et pas les continuer alors je vais répondre à cette question parce que c'est sûr à la base je voulais faire la vidéo là dessus et enfin voilà ça me fait plaisir de vous répondre et tout ça donc voilà tout le monde sera comme ça donc alors on va regarder depuis le début de ma chaîne soyons fous on va aller tout au bout alors on va tout au bout parce qu'il ya plus de 400 vidéos donc ça fait un peu beaucoup mais c'est pas grave on va prendre notre temps n'est pas pressé je vous explique un petit peu tout on va tout suivre donc voilà donc moi la chaîne celle ci donc j'avais une autre chaîne avant que j'ai dû recommencer parce que j'avais des problèmes avec les droits d'auteur donc si je voulais passer partenaires avec rp m mais fallait que je recommence une chaîne pour avoir de strike et tout ça donc ça voilà ça c'est le le deuxième début de la chaîne on va dire j'avais fait trop j'ai pas une quinzaine de vidéos sur la sur la sur l'ancienne chaîne mais j'ai ré-upload tout en tout cas toutes les vidéos qui avaient été bien fait entre guillemets donc voilà on va reprendre toutes les séries une après l'autre comme ça on va tout mettre au clair comme ça j'espère qu'en tout cas si jamais au futur il ya quelqu'un qui met quelque chose dans les commentaires comme cas ouais tu commences 20 mille séries tu devrais en focaliser sur une fois voilà au moins vous pourrez y répondre à ma place en plus ce serait sympa parce que répéter 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 tout le temps c'est un peu lourd donc c'est pour ça que je fais cette vidéo moi tout le monde sera mis au clair alors donc on commence donc j'avais fait une petite série donc la tips and tricks donc c'était les on va dire un petit peu les techniques inconnues du roublard donc ça c'était les murs de bombe rémission et pulsar kaboum déplacement des murs de bombe enfin voilà j'en ai fait quatre je pense et c'était à ce moment là c'était vraiment les quatre trucs à vraiment bien gérer avec les roublards donc j'ai pas enfin j'ai pas vraiment eu d'idée pour le pour la continuer puisque tout ce que je connaissais vraiment de super utile je vous l'avais donné là dessus bon après je vous ai fait un tuto pour reproduire les couleurs de dofus donc ça ça c'est bien marché donc on vous voyez les vues comme on veut les voir ça augmente au fur et à mesure de la chaîne mais c'est tout à fait normal ensuite j'ai ré-upload donc les vidéos de mon roublard quand il a monté de niveau donc niveau 130 ma toute première vidéo par contre elle est pas sur cette chaîne ci elle est sur une vieille chaîne je vais vous la montrer vous tapez roublard sur youtube et normalement j'écris ça n'importe comment alors roublard ça vient de vous ça on va mettre roublard capitaine flamme faut que je la retrouve j'étais niveau 105 107 voilà donc il ya deux ans et ma vidéo a fait 47 mille vues donc voilà c'est vraiment la toute première vidéo que j'ai faite et donc voilà pour ceux qui voulaient savoir je n'ai pas ré-upload parce qu'en fait j'ai paumé les logins de la chaîne je saurais pas vouloir vous la ré-upload en fait donc c'est pas trop grave donc voilà j'ai fait la vidéo de mon roublard il est monté ainsi de suite ensuite j'ai commencé à faire les coliseum donc voilà je suis monté donc dans la playlist de coliseum liste de coliseum voilà j'ai 44 combats de coliseum mais j'en ai encore d'autres qui étaient dans d'autres séries et tout ça vous allez voir ensuite j'ai recommencé à commenter mais le tout premier goal terminator que j'ai pu participer donc le goal terminator 4 donc j'en ai fait pas mal donc j'ai fait des vidéos de tengu donc ça c'était pas vraiment une série c'était juste des donjons on va passer à la série après alors donc on commence toujours par le bas donc voilà toujours des coliseum les commentaires des du goal terminator voilà j'ai fait pas mal de combats donc là j'ai commencé la première série qui a vraiment fait un gros boost sur ma chaîne donc là vous pouvez le voir 60 mille et 61 mille 60 et un mille 421 vues voilà 887 pouces verts 173 commentaires enfin voilà c'était vraiment le buzz je dirais sur ma chaîne donc c'était comment monter un s'écriture niveau 200 le s'écriture en question il est sur ce compte ci donc voilà les niveaux 199 donc voilà durant toutes ces séries vous allez voir un cmu que je les je les renommais à non j'ai refait oui voilà un type centric de roublah parce que la panoplie de classe venait de sortir donc je sais je l'avais fait j'avais montré une vidéo d'un s'écriture sagesse qui expa la bourgogne donc ça c'était avant que je commence là comment dire la série j'avais déjà monté un s'écriture de la même manière que j'allais le montrer dans la série donc voilà c'est pour ça que j'ai ici vous avez une vidéo donc alors on passe à la deuxième vidéo de comment monter un s'écrit donc voilà 56 mille vues ça continue la troisième 51 mille vues je fais une vidéo de mon roublard air donc avait été édité par sapeux qui était vraiment une des meilleures vidéos que j'ai jamais upload sur ma chaîne donc encore merci à toi sapeux de m'avoir fait ce petit bout là c'était vraiment énorme ensuite la quatrième partie 49 mille vues la cinquième partie 22 mille vues toujours du coliseum donc là on reste toujours entre guillemets sur deux séries donc le sacrieur et le coliseum mais c'est pas vraiment une série c'est juste des combats que je faisais comme ça donc là je continue à faire du pvm donc le dragon cochon le donjon boire que la finale pour le goût terminator la partie 6 du sacréur donc voilà bim 43 mille vues donc on continue toujours du coliseum donc voilà je suis là je suis passé partenaire rpm j'ai mis l'abonnés sur cette chaîne si j'ai donc j'en avais quatre cinq mille je dirais sur l'ancienne sur l'ancienne chaîne puis après il y a eu la bêta 2.8 avec l'almanax qui est arrivé on continue les combats de la finale du goal terminator 4 ensuite on avait fait une vidéo un peu un peu lol avec gains et que fifou au bend de ripott franchement si vous voulez vous marrer à vous taper des barbes et retourner sur sur la chaîne et regarder les vieilles vidéos que je faisais c'était tellement tellement pas comme avant qu'en fait je n'aurai pas comment dire face et enfin moi en tout cas j'aimais bien donc là la fameuse vidéo du hack avec fin le tout premier à que j'ai eu avec le hacker qui suite à mais mais comment comment ça s'appelle comment je pourrais dire suite à mes menaces voilà que je lui avais fait comme quoi j'avais son ip et tout ça que je pouvais aller porter plainte il avait décidé de me rendre des mizit m donc voilà j'avais eu assez de chance sur ce coup là ensuite j'avais fait quelques petites vidéos sur minecraft pas grand chose mais j'avais assez vite arrêté parce que j'ai vu que dans les commentaires et tout ça ça vous plaisait pas trop donc j'ai pas continuer plus loin donc après il ya eu le coliseum le goal terminator que quatre donc ça c'est moi qui avait fait un petit montage avec le yop airlock qui avait fait des dégâts mais juste ignoble ensuite vidéo 1500 abonnés voilà que le choppy bunny donc si vous voulez me voir en irl en train de vous déformer la bouche avec des marches molles bah allez-y ensuite j'ai toujours fait du coliseum donc là j'avais prédit de changer de serveur mais ça ne s'est pas fait au final après j'ai fait une vidéo faq donc voilà j'ai fait des vidéos avec un yop je crois ou alors c'était un roublard bas niveau que j'avais fait pour faire du pvp enfin j'avais fait plusieurs vidéos enfin soit donc c'était en fait la vidéo ici qui vous si vous cliquez sur une des deux vous ça vous envoie sur une vidéo enfin soit c'est pas trop grave toujours du coliseum donc le stuff minator ça j'avais commencé à en faire j'ai assez vite arrêté parce que je me suis rendu compte que sous ce format là c'était pas très intéressant c'était le genre de séries que j'aurais dû faire en live donc que vous vous me demandiez voilà j'aimerais bien que tu me trouves un stuff pour un sacré heureux je sais pas moi niveau 120 de cet élément là et ben voilà je vous l'aurais fait en live ça aurait été beaucoup plus intéressant que moi je fasse des stuff comme ça au hasard donc voilà on continue les coliseum donc là j'ai commencé les astuces kamas donc ça c'est c'est une des séries que j'ai bien aimé faire mais comment dire c'était un peu long parce que c'était des techniques en tout cas les astuces kamas solo c'était les techniques ont entre guillemets des valeurs des voleurs sûr donc des choses que vous êtes sûr de pouvoir faire il n'y a pas de conditions et tout ça et que vous êtes sûr que ça vous rapportera des kamas ou de l'expérience façon dont j'avais fait les doppels les jetons de avant ben oui c'était encore au niveau de frigo c'est ainsi vous faisiez un donjon vous avez un kamas de glace vous pouvez avoir des captures et tout ça il y avait l'almanaxe avait une petite astuce kamas qui consistait à acheter des trucs un pg les revendre enfin c'était un bête truc mais ça ça a été patché ensuite qu'est ce que j'ai fait de nouveau donc voilà les autres parties du sacré heure 31 mille vues 49 mille vues voilà le sacré qui passait 60 168 donc là j'ai fait une technique kamas encore donc voilà la technique kamas a été vu plus de vingt mille fois donc imaginons que la technique ne fonctionne plus actuellement voilà parce que vous êtes un petit peu trop à la faire d'un coup donc voilà je vous blâme pas et c'est un peu de ma faute d'un côté parce que peut-être que les personnes l'utilisent avant j'aurais peut-être pas dû le faire en vidéo mais bon voilà c'est parce que vous me réclamez à ce moment là et je me rendais pas compte de l'impact que ça allait faire sur le futur et donc voilà c'est pour ça entre guillemets que les grosses chaînes de de vidéos sur sur dofus mais évite un maximum les astuces kamas pour le moment parce que ça détruit en fait l'économie des cerveaux vous vous rendez pas compte que ce qu'un une personne qui fait des vidéos qui a un minimum de public derrière lui peut faire comme impact et ben voilà pour éviter qu'il ya des soucis à ce niveau là ben moi je préfère éviter les astuces kamas à part les astuces qui sont inévitables quoi genre les dons les doppels les métiers enfin les voilà les trucs de base que tout le monde peut faire en démarrant de zéro donc voilà j'avais créé une première guilde je l'ai toujours et sur eux sur ma son max et lorette sur le compte du roublard du coliseum toujours un deuxième stuff minator donc là j'ai fait l'event halloween j'ai changé de couleur toujours coliseum halloween toujours nous voilà mon deuxième hack donc voilà j'ai sorti la vidéo donc c'était en 2012 donc il ya presque deux ans allez on va dire un peu moins de deux ans il ya eu un grand un an et deux mois à peu près donc voilà 57000 vues enfin voilà c'est une des vidéos qui m'a fait le connaître le plus donc voilà le problème que j'avais eu avec en cas shield alors que j'avais le shield et quelqu'un avait désactivé le shield l'avait volé tous mes items et l'avait réactivé mais avec un autre email enfin voilà vous pouvez voir les commentaires 880 827 ici et suite à ça j'avais été un peu déçu de la réaction de certains donc j'avais fait une vidéo réponse entre guillemets à celle ci et j'avais fait 60 mille 68 mille vues enfin voilà c'était un peu monstrueux 1300 pouces vert fin 1100 commentaires le truc de malade mental enfin soit voilà donc en fait à ce moment là vous tapez les dofus sur youtube et c'était la vidéo la plus vue de tout youtube sur dofu donc c'était ma vidéo dix heures après l'ac déçu par certaines personnes donc à ce moment là je ça commence à dire à faire dans ma tête où là ça commence à avoir de l'impact faut faire attention pas trop faire ce que je fais mais alors là j'ai continué l'astuce camas donc là j'ai fait le mal enfin entre guillemets la la mauvaise idée de faire des techniques camas donc là j'avais fait deux deux petites techniques camas à la con c'était avec les alliances email et là ça c'était en vidéo en vote banque c'était des trucs à la con mais c'était encore une fois des astuces que tout le monde peut faire sans entre guillemets défoncer le commerce de votre de votre serveur et et donc voilà donc là je m'étais refait donc on est le 12 novembre mes potes m'avaient aidé à me refaire donc sur dofus j'avais essayé de refaire genre une panneau une panneau pignon enfin à ce moment là j'étais air enfin je sais plus trop quoi j'ai refait un troisième stuff minator avec la trois stuff en un seul épisode ensuite il ya eu la mage roublard donc qu'on pouvait plus bouger en fait les gens dans les dans les murs de bombe donc avant vous mettez dans un mur de bombe vous il y a une mentation sur une bombe d'un côté voire il reprenait des dégâts une fois de l'autre côté ainsi de suite et ça faisait des wombo combo de malade mental donc avant les roublards c'était totalement fumé et il a été obligé de sortir cette match suite au goal terminator 4 ou ben voilà l'équipe finale donc c'était d'azède le roublard avec snyler avec casa dax et je sais plus qui était la quatrième personne mais c'était totalement fumé ils avaient une team avec un roublard et puis c'était un panda roublard enfin voilà entre guillemets avait exploité le machin et suite à ça comme à chaque année le goal terminator mais il ya des nerfs qui viennent après quand on voit ce qui va pas trop et voilà donc là malheureusement là c'est aussi un des gros bits de ma chaîne donc ça j'ai vraiment payé de chance donc suite au a que j'avais eu on m'avait donné plein de conseils tout ça voilà tu dois scripter ton mot de passe tu dois faire plein de trucs je les avais fait donc j'avais fait une vidéo pour expliquer tout ce qu'on m'avait dit et j'avais créé la ligue anti hack et un cette vidéo avait été re upload sur plusieurs chaînes sur youtube et malheureusement six jours après boum je me fais re hacker donc là j'étais totalement dégoûté et depuis ce jour là je n'ai plus été hacker donc sa date du 6 décembre 2012 donc voilà ça fait un an et quelques mois j'ai pas envie de calculer en face soit ça fait quand même longtemps que j'ai pas été acquis croisons les doigts enfin en tout cas maintenant l'enca shield était revue depuis enfin c'est devenu un peu plus sécurisant qu'avant donc après j'ai fait donc voilà mon retour soit à 2.9 donc là j'ai fermé pendant pendant 7 jours voilà pour essayer de me refaire un stuff donc là je disais que voilà je continue les vidéos que c'est pas ça qu'allait m'abattre et voilà les gens étaient assez contents le voit sur les pouces verts donc là j'ai commencé à faire quelques petites vidéos sur cross master là j'ai commencé donc la première aventure suivie où c'est vous qui avez choisi la classe donc ça avait été attendez si je dis pas de conneries c'était un roublard on va le vérifier tout de suite ah non c'était un panda oui c'était avec after oui je me rappelle de cette série là ça fait longtemps plus after que j'ai pas de nouvelles depuis un petit bail donc ça encore une fois ça vous vous appelez vu à mort puisque c'était une des premières entre guillemets aventure suivie sur dofus donc on prend un perso niveau 1 et puis on le montre le plus haut niveau possible on l'avait fait pendant un petit moment donc on a commencé le 23 décembre j'avais fait des colisomes avec dito next alors ça continue donc voilà on continue 29 décembre on avait fait un live on continue on en avait fait pas mal j'avais sorti la partie la dernière partie du sacré donc là en fait ce que j'ai jamais compris c'est que vous réagir à chaque fois sur le fait que quand je dis comment monter à sacré au niveau 200 que moi je m'arrête au niveau son ordre 9 mois la série je vous la fais pour vous vous expliquer comment il faut faire moi une fois que mon perso est arrivé son ordre 9 je vois pas l'intérêt de monter beaucoup plus haut puisque on doit se retaper le même nom d'xp qu'on l'a fait pour monter jusqu'à ce niveau là et j'ai jamais compris pourquoi il ya autant de gens qui rageaient sur le fait que mes perso était seulement 199 quoi je trouve ça déjà ça énorme j'ai trois perso niveau son ordre que j'ai toujours monté en solo donc j'ai jamais eu un mec qui m'a farmé comme un malade voilà j'ai vraiment monté tous mes perso tout seul et bon c'est vrai que j'ai pas une personne niveau 200 que vous connaissiez donc avant que je commence les vidéos et tout ça j'avais plusieurs personnes niveau 200 vous inquiétez pas c'est juste que je vous en ai jamais parlé pour pouvoir jouer tranquille sur ces personnes là mais maintenant je n'y joue plus du tout et enfin soit donc là on continuait l'aventure suivie donc là 2 janvier donc ça faisait deux semaines qu'on avait fait la vidéo et si je dis pas de conneries on l'avait continué après oui voilà enfin ça va durer trois semaines à peu près la série et malheureusement on avait décidé d'arrêter parce que voilà moi j'étais à l'internat after et à l'école on n'est plus trop le temps de le faire donc on l'avait décidé de l'arrêter un peu après et en attendant de ça je m'étais monté un iop donc voilà j'avais obscen en une journée avec le iop j'avais fait les chroniques de capi donc j'avais fait des ldc j'avais fait quelques petites séries voilà je montrais comment monter mon iop ainsi de suite enfin voilà c'était des des vidéos simples j'ai envie de dire pas dans l'optique d'une série c'était juste moi qui vous montre mon personnage quoi voilà c'était pas vraiment une série à proprement parler comme un walkthrough quelque chose comme ça là je vous avais fait toujours du coliseum un petit tuto pour monter son paysan niveau 100 assez rapidement donc c'était un truc très simple très complet il est toujours actuel vous pouvez toujours l'utiliser il vous suffit de le chercher sur la chaîne voilà il avait fait 25000 vues 420 pouces verts enfin voilà il avait assez bien fonctionné donc on continue la l'aventure suivie donc là les vues commencent à baisser comme vous le voyez donc on était déjà au treizième épisode donc c'était à chaque fois des vidéos d'une trentaine voire une quarantaine de minutes parfois des plus petites mais bon en général on a essayé d'en faire une par jour et donc là par exemple du 29 janvier au 6 février on n'avait pas réussi à en faire je sais pas je sais plus trop pourquoi parce que ça fait vraiment longtemps j'avais continué de faire du coliseum en attendant je vous avais fait donc un vote pour la deuxième série donc comment monter un personnage niveau 200 puisque j'avais terminé celle du sac rieur donc là on est d'accord il ya toujours que une série en cours une vraie série donc c'était le walkthrough donc l'aventure suivie j'avais encore fait une vidéo avec le job voilà un spot xp voilà mais c'est pas vraiment ce que j'appelle une série mais pour moi une série c'est il ya un objectif à la base et on n'arrête pas tant que l'objectif n'est pas à temps voilà enfin en même temps je vais dire la série est montée le sac rieur une fois que mon perso il est niveau 199 ça change rien que moi je le monte 200 pour vous le montrer si j'ai réussi à le monter jusqu'à 199 vous pouvez continuer en faisant la même chose il passerait niveau 200 suffit de farmer pendant des heures et des heures et personnellement j'avais pas trop j'ai pas envie de continuer à farmer comme ça c'est déjà assez long jusqu'au niveau 199 surtout en xp x1 sur ce compte là c'était assez long et donc voilà donc j'en ai profité surtout que sur ce compte là d'avoir un perso 199 mais voilà j'ai pu monter d'autres persos avec l'xp multiplié donc c'est pour ça que c'était monter donc les prochaines séries par rapport à celle là je vais dire c'est à chaque fois en xp multiplié pour que de 1 les vidéos sortent plus souvent comme ça vous ne demandez pas tout le temps ouais c'est quand la prochaine vidéo voilà donc ça me permettait de farmer un peu moins et d'arriver plus vite aux objectifs pour faire plus de vidéos de 2 ça vous montre enfin suffisait de vous aussi enfin je sais pas il ya plein il n'y a pas que des personnes qui regardent mes vidéos c'est pas des gens qui recommencent des personnes sur des nouveaux comptes tous les jours enfin voilà en général vous avez déjà des personnes vous pouvez aussi profiter de l'xp multiplié assez facilement donc ça j'ai jamais compris non plus pourquoi les gens s'acharnaient autant à chaque fois sur ces séries où je fais comment monter un personnage niveau 200 c'est pourquoi vous acharnez ouais tantique et x4 dégueulasse nous on l'a pas et tout ça enfin voilà j'ai jamais trop compris pourquoi vous le preniez mal comme ça alors que c'est vraiment pour vous c'est dans l'optique de vous faire plus de vidéos que je le fais donc jamais que trop compris j'ai déjà fait pas mal de vidéos pour vous l'expliquer mais ça fonctionne ça n'a pas l'air de vous de vous utilité dans la tête bon enfin soit c'est pas grave ensuite j'avais fait une petite vidéo avec gamers dream donc voilà il y avait eu un un glitch avec le trousseau de clé qui était on pouvait l'avoir il est à l'inimité j'avais fait une petite vidéo avec mes xbox sur island of wakfou avec fifa blackhost voilà j'avais fait avec l'hd pvr ça faisait un petit moment toujours une vidéo donc là j'ai commencé suite au vote que j'avais fait un peu plus bas qui est ici attendez je viens de le voir à la il est ici j'avais commencé donc voilà la série en duo d'augmenter un yop et un inutrophes donc j'ai tout basé en fait sur le fait le combat yop et nu donc on pouvait faire deux épées divine et d'autre côté l'autre il pouvait faire 3 3 pièces donc ça faisait masse dégâts donc ça me montait 41 je crois que la série j'ai contenu jusqu'à leur niveau 80 à peu près voilà la 61 enfin les perso je vais voir j'ai rêvé ou je les ai vu en face à j'ai rêvé donc voilà je les ai monté en vidéo jusqu'au niveau 61 et à partir du niveau 61 il ya eu le fameux gros patch avec avec les succès donc qui est arrivé un peu avant bien sûr et il ya comment dire le patch a eu avec le fait que quand vous faisiez 10 challenge je pense qu'on déniveau plus haut que vous ça vous donnait 43000 kamas et il y avait une plein de techniques donc voilà c'est pour ça que j'ai fait yop et nu et il y avait eu plein de techniques sur le fait de faire vous faites ça avec un yop vous le bloquer niveau 5 non vous bloquer niveau 6 en mettant un kill 90% et tout ça vous le mettez à zéro de sagesse et vous faites 7 et nu vous faisiez les combats aux chaffeurs ou à non 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 c'était les combats aux donjons voilà je m'en rappelle et suffisait de faire 10 challenge en donjon contre des groupes plus haut que vous et en fait vous faisiez une fois le donjon incarnat mais vous recommencé une fois et bim vous aviez 43000 kamas fois 8 fois c'était un peu au paix où je me suis fait des millions avec cette avec cette astuce la chose je me suis fait 10 12 millions avec ça avec teiko je m'en rappelle on fermait l'astuce comme des gros malades manteau en face soit on s'était fait pas mal de thunes moi j'en ai encore pas mal de cette époque là donc pour vous dire que je suis pas vraiment dépensé avec les kamas et suite à ça c'est vrai que je l'avais pas trop annoncé j'ai sûrement annoncé dans mes vidéos de polyséum parce que quand je décide d'arrêter quelque chose en général je vous le dis j'avais décidé de l'arrêter parce que la simple et bonne raison que le combo et nu yop à partir du niveau 61 voire 80 si vous aviez pas les kamas qui suivait derrière ça servait totalement à rien et là leur problème avec les kamas je vous expliquais donc là je me suis dit va pas plus loin arrête la série là où tu en es t'es pas monté trop donc voilà il y aura pas trop de dessus et ben voilà si je trouve pas de technique kamas ben ça sert à rien que je la continue mais il me semble que plus tard j'ai refait une technique que j'avais trop que j'avais trouvé pardon et j'avais fait une vidéo il me semble jusqu'au niveau 80 parce que le yop en fait je l'ai toujours les nu je l'ai plus parce qu'il me semble qu'il était sur le compte du sacré et comme vous pouvez voir il n'y a plus que ces quatre perso là plus le plus l'osamadas qu'on a commencé hier et c'est ici donc voilà je continue les coliseum 32 33 donc voilà la vidéo d'harlem shake avec ceux de ma classe ça faisait assez longtemps donc là bim encore une fois un nouveau hack de mes deux personnages donc ça faisait au moins deux trois mois que je m'étais pas fait hacker donc là ça commençait vraiment à être être vraiment lourd j'en ai vraiment marre c'était limite que j'arrêtais j'ai limite pensé arrêter d'office donc j'ai plus fait de vidéo donc du 26 février au 3 mars et le 3 mars j'ai décidé de recommencer les vidéos en disant bien que j'allais devoir jouer avec des personnages qui étaient pas montés qui n'avaient pas de kamas donc c'est pour ça que j'avais fait les roublardis de capi donc c'était vraiment une série entre guillemets en attente que je réussisse à me refaire assez d'argent pour pouvoir restocker mes deux persos que j'avais avant et ainsi pouvoir continuer ce que j'avais commencé c'est pour ça que j'avais commencé les roublardis de capi c'était avec mon roublard qui s'appelait rampure et je vous le dirai n'importe quoi attendez